Les brouettes sont prêtes, elles n'attendent plus qu'un preneur. Ce week-end, les jardiniers amateurs avaient rendez-vous à la ferme du Manet pour la 10e édition des Prairies Riales. Une fête des fleurs solidaire en faveur des personnes aveugles que ne manque jamais Marie-Josée. J'ai acheté de la consoude, très bon engrais, naturel. Je suis plutôt écolo. Gogi, c'est la première fois que j'ai essayé de mettre une baie de gogi aux propriétés dans la plante, avec propriétés naturelles, antioxydantes. Et puis mes géraniums, j'ai rempli mes corvées de géraniums. Le géranium, c'est un peu classique. La nouveauté cette année, c'est le mur végétal, ou comment jardiner sans mettre un pied dehors. Une idée de saison avec le printemps qui peine à s'installer. Même les plantes restent au chaud. Et si vous n'avez pas la main verte, vous pouvez toujours opter pour ces plantes dévitalisées. Par un procédé naturel, la sève est remplacée par un mélange de glucose et de glycérine et donc qui a l'avantage de figer le végétal dans le temps, de lui permettre de garder sa souplesse et son aspect naturel, tout le temps se passant complètement d'entretien. Ça n'a pas besoin de lumière, ça n'a pas besoin d'arrosage. Et ça reste comme ça des années et des années durant. Ce lichen nordique coûte tout de même 190 euros. Pas sûr que les curieux investissent. La crise se fasse sentir, effectivement. Les gens achètent avec plus de parcimonie, avec plus de réflexion. Mais quand il s'agit de se faire un petit peu plaisir et d'avoir des fleurs dans son jardin, je crois que les gens sont prêts à dépenser un petit peu. C'est presque plus les côtés décorations ou autres, les investissements lourds qui sont impactés. Entre billets d'entrée, location d'emplacement et restauration, 10 000 euros ont été récoltés, soit 4 000 de plus que l'année dernière. Le Lions Club pourra donc financer un quatrième chien guide d'aveugle. Géna sera remise à un habitant de 50 ans d'ici juillet.